La mère du déchiquant Certains proches de DJ Arafat d'avoir privé les enfants de DJ Arafat vivant en France, des biens de leur père. Que Tina Glamour pense un peu à ses petits-enfants qui doivent aussi avoir des souvenirs de leur défunt père. En plus d'avoir reçu plus de 30 millions de francs CFA en nom, ainsi qu'une une villa, Tina Glamour voudrait désormais percevoir les droits d'auteur d'Arafat DJ. Elle s'est rendue au Burida pour réclamer les droits d'auteur d'Arafat DJ. Les responsables du Burida ont rejeté sa demande. Nous devons penser à l'avenir des enfants d'Arafat DJ, ont confié des proches de l'artiste à Abidjan O.com. Joint au téléphone, la mère du déchiquant est rentrée dans une colère noire après avoir appris ce qu'il se raconte sur elle depuis ce mercredi matin. Ne m'appelez plus jamais pour ce genre de bêtises. Je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit. Je suis une mère effondrée, très abattue par la mort de mon fils. Dites à Abidjan O.com de me laisser en paix, nous a lancé, furieuse, la mère de Feu DJ Arafat. Lors de sa récente interview accordée à la chaîne de télévision Ivoire TV Musique, la mère de DJ Arafat avait révélé que certaines personnes tentaient de la mettre en conflit avec les mères des enfants de son fils. Il y a des gens qui montent les mères des enfants de mon fils contre moi. Certaines refusent de me remettre les biens de mon fils. Figurez-vous que, jusqu'à ce jour, je n'ai reçu aucune voiture appartenant à mon fils. Je loue des véhicules pour mes déplacements. J'ignore où sont les véhicules et le nom de la personne qui les garde. Même si elles ont eu des enfants avec mon fils, aucune d'entre elles n'est mariée à Arafat DJ. Je suis sa mère et j'ai aussi le droit de réclamer des choses, c'est plein de petits nègres l'amour. Je suis sa mère et j'ai aussi le droit de réclamer des choses, c'est plein de petits nègres l'amour.